Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast, je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode spécial avec le triple vainqueur des Superphysique Games, Clément. Salut Clément ! Salut ! Donc suite à son triplé historique, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous présenter Clément, qui est assez discret, et donc de parler de son parcours, de ses débuts jusqu'à maintenant, de ses idées sur l'entraînement, il a pas mal d'idées très intéressantes à partager, et pas mal de citations qu'il affectionne, notamment la première qui est de... On en rigole déjà, on en a parlé un faveur, c'est pour ça qu'on rigole, qui est de... Le secret pour réussir c'est de ne jamais abandonner, et toi d'ailleurs tu n'as jamais abandonné Clément. Du coup Rudy compte ne jamais abandonner pour continuer de faire deuxième, ne jamais abandonner d'être derrière moi. Le secret pour réussir c'est entre... Je ne sais plus qui c'est qui disait cette phrase, je crois que c'est Walt Disney, je crois que je l'ai mis sur mon compte Twitter un coup, c'était pour réussir, il ne faut jamais abandonner, entre réussir ou perdre, la seule différence c'est de ne pas abandonner. Donc on va commencer ce podcast après cette petite blague rapide, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en musculation ? Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? Alors j'ai commencé, ça fait 10 ans, 10 ans quasiment jour pour jour, parce que j'ai commencé en 2008, été 2008, quand j'ai eu mon bac, etc. Et donc arrivé l'été, après les résultats, et du coup je faisais du judo à l'époque, et ce que je voulais en fait c'était changer de catégorie de poids, parce que j'arrivais à la limite de ma catégorie de poids. Combien tu pesais ? Je pesais, je devais être à 68 kilos à peu près. Pour 1m83. Ok, donc tu étais vraiment léger. Ouais, j'étais vraiment maigre. Et donc 68 kilos, et j'avais pas tout à fait 19 ans, un peu moins de 18 ans, j'avais un peu, pas tout à fait 19 ans. Et donc je voulais, la catégorie c'était moins de 73, et je voulais remplir moins de 73, parce que, bon, du coup faire un petit peu de muscles, etc. Tu te faisais éclater en judo parce que tu faisais 68 kilos ? Non, pas spécialement, mais c'était vraiment essayer d'optimiser, d'optimiser, de performer un peu plus. parce qu'en fait, je tirais en moins de 66, mais j'étais arrivé en étant à 68, je savais que, enfin, j'étais vraiment trop mec, crois, par rapport à ma taille, et la plupart de mes adversaires, en fait, étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus trapus, donc ce que je voulais, c'était... Être dans ta vraie catégorie ? Être dans ma vraie catégorie, donc aller en 73, ce qui à l'époque me semblait être ma vraie catégorie, en fait. Et en fait, pas du tout. En fait, 10 ans après, 73 kilos, c'est loin. Tu as fait du judo pendant longtemps ? J'ai commencé quand j'avais 5 ans, j'en fais toujours un tout petit peu, là. Je m'entraîne plutôt au loisir, je vais une fois, en gros, une fois par semaine, je m'entraîne encore avec les... Donc, t'es un jour noir ? Ouais. Premier dan ? Ouais, premier dan, depuis que j'ai 17 ans. Je vais même passer le deuxième dan, ça ne m'a pas trop... Intéressé ? Non, pas plus que ça. Et donc, tu commences la muscu juste après le bac ? C'est ça. Et donc, t'es un peu renseigné, ou tu suis un peu les conseils ? Pas du tout. Alors, en fait, à l'époque, je jouais au hand aussi. Et il y a une salle de muscu, donc je viens dans un petit village, et il y a une salle de muscu qui a ouvert dans une ville pas très loin de mon village, une petite ville de 8000 habitants. Et je suis allé dans... La salle venait juste d'ouvrir, ça faisait 6 mois que ça avait ouvert à peine, donc c'était vraiment une aubaine, et l'objectif, donc, de prendre du poids. Et il s'avérait qu'un mec qui jouait au hand avec moi avait un gros bagage musculation d'avant, lui, et sortait avec une des coachs de la salle, en fait. Donc, je suis allé là-bas, et tout ça. Et en fait, j'ai commencé avec lui. Et il m'a assez bien... Au début, il m'a assez bien driveé, ça s'est assez bien passé, en fait. Et heureusement, avec le recul, parce que je me dis que ça m'a quand même permis d'avoir d'assez bonnes bases, et de travailler relativement intelligemment. On faisait... On a commencé, en fait, au début, on faisait... Enfin, donc lui, il était... C'était un vieux de la vieille, etc., etc. On faisait un split classique, donc pecs, biceps, triceps, etc. T'as commencé par un split, et tu comptais le judo en même temps ? Alors, comme c'était l'été, il n'y avait pas de judo. Mais donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un split. Je ne sais plus s'il était sur... Il devait être sur 4 jours, je crois. Et à côté, je faisais pas mal de courses à pied, pour avoir la caisse et tout, et j'allais courir 3 fois par semaine. À côté, donc je m'entraînais déjà pas mal. Et donc, avec ce régime du sport 7 jours sur 7, t'arrivais à grossir quand même ? Ouais, j'ai... À la fin de l'été, et pas vraiment de diète adaptée, vraiment... Là, pour le coup, au niveau nutrition, c'était pas... Je mangeais chez mes parents, quoi, donc c'était pas la folie. J'ai dû finir... En deux mois, j'ai dû prendre 3-4 kilos, un truc comme ça. Ok, donc t'avais presque atteint ton objectif. Ouais, ouais, mais en fait, tout de suite, en fait, j'ai voulu continuer, parce que vraiment, j'ai aimé ça, quoi. Tu sais, le fait de pousser des barres lourdes, etc., etc. Tu viens de tes premières barres ? Ouais, alors en fait, le premier truc que j'ai fait, mon pote, en fait, il me dit, ouais, va faire un body pump et tout, tu vas voir, ça va être sympa. Bref, on fait un body pump, parce que ça gonzait. Ça faisait pas longtemps qu'il était à Mécane, donc il voulait lui faire plaisir. Et on fait le body pump, et ensuite, je descends à la salle, parce qu'il y avait à l'étage des courcots, et au rez-de-chaussée, la salle musculée. Je descends à la salle et tout, et il y avait un autre gars que je connaissais, et il me dit, ouais, et tout, il faisait du développer coucher, il me dit, ouais, et tout, viens voir, et tout, et j'ai fait du coucher avec lui. Et en fait, il m'a fait faire un max, ce qui est pas bien malin, en fait, avec l'ocul, et j'ai fait 75, en fait. Au coucher ? Ouais, au coucher. Donc juste après le body pump, il m'avait quand même bien flingué, et je faisais 69 de poids. Ouais, donc ça fait peur, pour commencer. Et en fait, sans trop technique, sans trop tout ça, quoi. Alors après, à la maison, je faisais un peu de pompe, un peu de traction, un peu tout ça, donc tu vois, j'avais quand même, puis mon judo, j'avais une bonne base, mais voilà. Et donc, t'as continué ça tout l'été, et après, t'as pas repris le judo, alors ? Voilà, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai fait ma... Donc ensuite, j'ai fait ça tout l'été, j'étais en vacances et tout. Ensuite, je suis rentré à la fac. La fac était à Limoges, et moi, j'habite à 5 km de Limoges, donc du coup, j'avais pris la salle juste pour l'été. Et il s'est avéré qu'à la fac, il y avait une salle pour les étudiants. Une bonne salle, d'ailleurs, avec que du basique, des poids, même un rowing planche. Il y avait un super rowing planche, d'ailleurs, sur lequel on peut bloquer les pieds. Et en fait, du coup, j'ai commencé à m'entraîner dans cette salle, au début, une fois par semaine. Et t'as pas continué ton rythme ? Non, je pouvais pas, parce qu'en fait, la salle à la fac n'était ouverte qu'à certains créneaux, et par rapport à mes cours, etc., etc., le premier semestre, je pouvais y aller qu'une fois par semaine. Donc j'y allais tous les jeudis après-midi, je me souviens, et le reste du temps, je continuais le judo, le hand, donc avec la fac, j'en faisais un peu plus. Au judo, j'ai commencé à aller m'entraîner sur la structure du pôle sport à Limoges. Donc du coup, je faisais vraiment énormément de sport, et la muscu, assez peu. Et donc ça, c'était le premier semestre. Et le deuxième semestre, en fait, avec mon emploi du temps qui a changé, j'ai pu passer à deux séances semaine. Je faisais mardi-jeudi, je faisais la même séance. Qu'est-ce que tu fais comme séance parce que tu m'as vendu du rafleur ? En fait, avec le recul, pour une séance full body, c'était... Enfin, les exos que je choisissais, ils étaient assez... Ils n'étaient pas trop mal. En fait, je faisais tout en super 7 pour gagner du temps. Souvent tu faisais ça, en plus, quand tu commences. Je faisais un premier super 7, je faisais coucher, roi une planche. Bah, nickel, déjà. Voilà. Deuxième super 7, je faisais du militaire assis à la barre avec des tractions. Bah, c'était bien aussi. Ouais. Troisième exos, je faisais un tirage avec du butterfly. C'est pas si mal, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire où ça se gâte. Voilà, parce que dans la dynamique du jour-puis, après, je faisais du squat. Mais le squat, souvent, il sautait parce que j'avais la flemme à l'époque. Et je faisais des dips avec un exos biceps d'isolation. Donc, en fait, la séance était relativement... Ouais, t'as assez passé que c'était pas mal, c'était un antagoniste. C'est ça, agoniste-antagoniste. Et en fait, dès le début, avec mon pote d'avant, j'avais pris le format des cycles de progression. Et en fait, je me souviens, je faisais 6x6 couché rowing en super 7. Et après, je faisais des 4x8 ou des 4x10, je sais plus trop, sur les autres exos d'assistance. Donc, en fait, ça faisait une séance qui était relativement... Donc, tu faisais mardi, jeudi, tu faisais ça ? Ouais, je faisais le même. Et donc, pendant ton premier semestre, t'es resté vers 72 kilos, donc t'avais pris 4 kilos ? Ouais, à peu près. Et donc là, en reprenant ça, t'as peut-être regrossi un peu plus ou... Honnêtement, je ne saurais pas trop dire. Je ne me souviens pas trop. Après, je suis monté assez vite quand même sur 75-76 kilos. Mais je ne saurais plus trop dire... En continuant le judo ? Ouais, en continuant le judo, toujours Batson, le judo... J'ai vraiment ralenti le judo et arrêté de faire des compétitions il y a 2 ou 3 ans seulement. Il y a 3 ans seulement. C'est-à-dire que même sur ma première année de power, je faisais encore des compétitions de judo. OK. Donc, à partir de quand alors la muscu a pris l'ascendance sur le judo ? En fait, très vite parce que cette première année-là, elle ne limite pas trop. Et après, est arrivée l'été, donc la salle des étudiants fermée et moi, je ne voulais surtout pas arrêter la muscu parce que j'avais compris que... Tu avais bien progressé en termes de... Ouais, j'avais bien progressé. Je faisais des séries, je devais faire 6 fois 10 à 80 en coucher, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment en super 7, donc pas trop de récup. En super 7, pas trop de récup et tout. J'avais fait 100 au coucher et en fait, j'avais rencontré un mec qui lui faisait du judo aussi et qui lui, commençait à s'entraîner dans une salle de power, à s'entraîner en power un peu. Donc, j'avais fait... Il m'a vite orienté sur un coucher axé power, un squat un peu power. Il m'a expliqué le barbasse mais je n'étais pas à l'aise, je n'en faisais pas et on faisait du soulevé de terre, etc. un petit peu. donc avec lui, j'ai appris... C'est lui un peu qui m'a mis le pied à l'étrier sur la force, qui m'a fait découvrir la force, je ne savais pas que ça existait en fait. Et en fait, très vite, ce que j'ai aimé, c'est faire lourd quoi et je me suis orienté vers ça. Après, je me suis mis à faire des triplés, des 3x3, des choses comme ça mais je ne me souviens plus exactement à quelle période. Donc, tu trouves une salle pour l'été ? Oui, je trouvais une salle pour l'été du coup et je voulais rester sur Limoges parce qu'on rentrait chez mes parents et en fait, du coup, je me suis inscrit dans une petite salle. C'est le de toujours la SPTT ? Non, la SPTT, je dirais plutôt une salle commerciale vraiment axée plutôt fitness, pas trop muscu balèze et là aussi, on en discutait hier ou avant-hier sur les fitness parcs où tu as des mecs dopés partout etc. Et où en fait, quand tu arrives, tu n'as pas de repères et tu te dis bon, en fait, se doper et faire n'importe quoi c'est la norme, limite. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver dans une salle qui était axée plutôt fitness et où les gens n'étaient pas trop dans cette dynamique de se doper, c'est la norme. Et en fait, moi, on parlait, enfin, vraiment, produit dopant etc. c'était pas trop dans l'air du temps. Après, j'ai rencontré deux, trois copains, enfin, deux, trois personnes avec qui je suis devenu copain et tout ça et qui ont s'entraîné vraiment, enfin, simplement quoi. Et en étant assez structureux au niveau de l'entraînement quand même, ils ne disaient pas n'importe quoi. les mecs, ils achetaient flex etc. Tu vois, il y avait déjà une petite dynamique volonté muscu. Et en fait, tout ça, ça a fait que j'ai appris deux, on a appris un peu tous ensemble et c'était assez sympa. Et tu as continué donc à t'entraîner que deux fois par semaine durant l'été ? Non, pendant l'été, du coup, je t'ai repassé sur un split à cinq jours par semaine. Et tu courais toujours ? Oui, je devais courir une fois ou deux. Ok, on va dire, je te crois toujours. La diète, par contre, tu étais toujours un peu anarchique ? Non, j'ai commencé à manger un petit peu mieux. J'ai commencé à manger un petit peu mieux. Après, la diète, vraiment faire une vraie diète, bien manger, j'ai commencé beaucoup plus tard. Alors, je t'en ai noté l'année. Ça doit être en 2012, donc vraiment quatre ans après. Quatre ans après. Donc là, durant l'été, c'était quoi l'objectif ? tu repasses sur un split, c'était là, le judo, bon, c'était vraiment... T'étais au-dessus de la catégorie ? Moi, là, j'étais quasiment... Je devais être à 78-79 kilos, donc j'étais encore dans la catégorie du dessus qui était moins de 81. Donc là, je me disais, il faut que j'en puisse 80. Il n'y a pas de fin. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, pareil, et donc l'année qui a suivi, j'avais toujours l'abonnement en salle. J'ai gardé l'abonnement en salle. Au début, je ne voulais pas le prendre que pour l'été. En fait, je n'allais plus trop dans la salle de la fac et je ne m'entraînais quasiment qu'à la salle de... De fitness. Qu'à la salle de fitness, voilà, c'est ça. Et en fait, entre 2008, enfin, entre 2008, 2009, les débuts, et entre 2009 et 2012, je cumulais, je faisais du... je faisais le judo donc assez régulièrement. Je jouais un peu au hand encore. J'ai dû arrêter en 2011, le hand, un truc comme ça. Et j'allais à la salle de muscu. Donc, selon les périodes, soit je faisais un split à 4-5 jours par semaine, soit je faisais un full body avec 3 fois par semaine avec des gros 5x5 sur les exos de base. Squats, couches, terre, militaires. Ah ouais, attention, t'es vraiment mis à l'étrier sur le power, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais presque inconsciemment, j'étais allé sur le site dynamophilie.com. Oui, le truc québécois. Ouais, québécois. Et j'avais vu pas mal de trucs et tout. Et en fait, j'étais un peu resté là-dessus. Et voilà. Et après, en... Ouais, en 2012 à peu près, j'avais un bon coucher. Je vais faire 140 au coucher, un truc comme ça. Ouais, donc t'étais bien. Ouais, un bon 140. 140, sans t'entraîner vraiment pour, quoi. Non. Ouais, j'en faisais 2-3 fois semaine, quand même. Ouais, en 5x5. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, mais j'avais un squat tout pourri. Mais vraiment tout pourri. Je voulais faire des doublés à 100, 105, un truc comme ça, peut-être 110. Mais vraiment, j'étais nul, quoi. Et j'en faisais pas trop. Et en fait, ça m'a gonflé. Et un petit peu avant 2012, ça. En fait, t'étais un bro speed quand tu faisais peck bras, quoi. Ouais, non. Peck bras, dos, mais pas trop les cuisses. Ouais, si je les faisais, mais en fait, ça avait du mal à décoller, quoi. Ça avait vraiment du mal à décoller. Je ne structurais pas assez. Et tu avais du mal à prendre du volume au niveau des cuisses ? Parce que là, tu avais vu, c'est assez énorme. J'ai toujours eu, même quand je faisais pas trop de cuisses et tout, j'ai toujours eu des cuisses vraiment énormes. Ok. J'ai toujours eu vraiment, pendant ces quatre ans-là, bon, je courais un petit peu, je faisais du sport à côté, mais bon, c'est bien que ça ne fait pas des cuisses énormes. j'ai toujours eu vraiment des cuisses énormes. Ok. Donc voilà. Donc tu fais 140 en 2012 et après tu te dis quoi ? Un peu avant 2012. Parce qu'en 2012, je dois être un peu plus, parce qu'en 2012, je fais plus au coucher qu'au terre. Plus au coucher qu'au squat, pardon. Et qu'au terre aussi peut-être ? Non, non, parce qu'au terre, je devais être sur 200 à peu près. Ok, donc tu étais bien monté. J'avais un bon terre. Et 2012, donc j'avais vraiment, donc je commençais vraiment à m'intéresser à la force, à l'haltéro, tout ça. Et je lis mes notes en fait. Ouais, l'haltéro, on te va souvent en faire en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé, j'ai commencé, enfin je voulais en faire. Et là vraiment, donc 2012, je faisais 145 au squat et je faisais un peu plus au coucher. Alors après, c'était les bars de la salle de fitness. Donc en fait, sur des bars olympiques, on peut enlever bien 5. Ok, les bars étaient un peu molles. Ouais, c'était des, même les poids n'étaient pas forcément justes. Ça m'a fait, quand je suis arrivé à la SPTT sur des vraies bars, ça m'a fait drôle. Quand tu as trouvé qu'il y a la SPTT d'ailleurs ? Alors en fait, c'est plus tard, quand j'ai commencé, en fait, il y avait, à la salle de la fac, donc j'étais toujours à la fac, il y avait le CTR de, de, altero en fait, qui avait dans ses missions le développement du sport universitaire. Donc du coup, il organisait une fois par semaine des séances altero et du coup, je suis allé m'entraîner un peu avec lui parce que je voulais découvrir l'altéro, apprendre l'altéro, tout ça. Puis bon, forcément, comme j'avais une bonne base de force, j'étais pas mal en altero et il m'a dit, bah, fais le championnat de France universitaire et tout, fais la qualif et tout. je me suis dit, il y avait des minima et, alors ça, c'est en 2014, c'est beaucoup plus tard et, en fait, je suis allé, je suis allé avec lui et lui, il était licencié à la SPTT. Il m'a dit, après, bah, écoute, viens à la SPTT, nanana, nanana, en fait, il m'a un peu rapatrié là-bas. Au début, je suis arrivé à la SPTT pour faire de l'altéro et ça a coïncidé avec, en 2014, la naissance des minima-ro. Oui, tout à fait, bah, moi, je me souviens parce que, nous, moi, j'ai fait des compètes force en 2005 parce que, justement, ils venaient de mettre pour les juniors l'interdiction du matériel, en fait, donc c'est pour ça que j'ai fait des compètes parce que sur le matériel, je ne voulais pas en mettre et j'avais une sainte horreur du maillot de coucher. Ça coupe un peu. Et, surtout, c'était nous, c'était les Rajix, c'était le tout début, on était sur le phénomène et les Rajix et c'est ça qui m'avait décidé et ça faisait des années qu'on militait pour, on militait, on disait aux mecs, il faut faire du roux, il faut faire du roux, il faut faire du roux et c'est vrai que c'est arrivé assez tardivement, c'est arrivé presque dix ans après, c'est 2005, 2014, pour tout le monde. Et donc l'euro, en fait, t'as poussé à faire de la force alors ? C'est ça, beaucoup plus tard, l'euro m'a poussé à faire de la force parce qu'en fait, les minimas étaient relativement abordables, le minima 93, c'était 575. tu n'avais pas le gros dire donc j'étais vraiment, donc j'avais un coucher, je ne sais pas, je vais être sur la barre fitness de merde, etc., 150, 155 et j'avais un squat à 145 et je me suis dit là, c'est plus possible. Donc toujours sur dynamophilie, j'avais trouvé un programme, le small off. Ah oui ? Et j'ai fait un small off, en fait. J'ai fait un small off et je me suis dit, vieux, tu sais, j'avais lu pas mal de commentaires et tout, tu sais, ils disent tous que c'est impossible à tenir, que ça va te tuer, etc., etc. Du coup, je me suis dit, c'était en 2012, quand j'ai commencé à bosser au lycée, donc à avoir un boulot un peu plus cool et tout, plus posé. Et en fait, du coup, j'ai fait, donc j'ai commencé mon small off en janvier ou février 2013. Et là, donc avec des repas hyper cadrés, là pour le coup, la bouffe... Ouais, je te dis, il faut que je bouffe pour récupérer. C'est ça, il faut que je bouffe pour récupérer, etc., etc. Et en fait, le matin, je mangeais, je mangeais vraiment bien le matin, à 10-11 heures, je faisais une collation, une prote, une banane, des amandes, par poignée, tout ça. Le midi, je mangeais au self, donc bien comme il faut. Je faisais une collation à 15 heures, un sandwich à 18 heures, je remangeais le soir, je faisais une collation, vraiment le truc... Maintenant, je... là, t'as explosé, quoi. Alors là, ça, plus le small off, c'est pas compliqué, en 3 mois, donc le small off, c'est 3 mois, je suis passé de 145 au squat à 185. 40 kilos, quoi. 40 kilos, donc vraiment l'explosion et en poids de corps, j'ai dû prendre, pareil, 4-5 kilos. Tes cuisses ont explosé ? Ouais, j'ai pris des cuisses à mort et tout, et j'ai dû finir le small off, je devais être à 89 kilos, un truc comme ça. Ouais, donc là, tu t'es dit, putain... Ouais, en fait, j'ai pris, j'ai pris, je devais être, attends, je devais être à peu près à 80 kilos, ouais, un peu moins, un peu plus, je devais être à 82, 83, 83 kilos, j'ai pris à 6 kilos et 40 kilos, ce genre au squat, quoi. Vraiment, l'explosion. Finalement, j'ai pas signé le squat. Et du coup, c'était un peu mieux, déjà à 185, c'était moins ridicule. Et après, j'ai commencé, enfin, j'ai continué à faire des cycles un peu plus, parce que du coup, je n'ai pas voulu refaire un small off tout de suite parce que je me sentais quand même... Bon, t'as mieux ? Ouais, tu sentais quand même, il y a des moments... Alors maintenant, j'avais des petites douleurs à droite à gauche, je ne savais pas trop ce que c'était et tout, maintenant, avec le recul, les douleurs, je les connais un peu et tout, et j'avais un petit pincement dans le dos, j'avais un petit début de pubalgie, enfin, le small off m'avait vraiment... Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le small off, il y a deux cycles principaux. Le premier cycle, en fait, vous allez squatter quatre fois par semaine. Donc, premier jour, vous faites un quatre fois neuf, donc par exemple, le lundi. Le mardi, vous faites un cinq fois sept. T'as déjà l'écriture, c'est un tout gonfle. Alors, le programme de départ, c'est quatre fois neuf à 65%. Le lundi. Le mardi, cinq fois sept à 70%. Le jeudi, sept fois cinq à... C'est plus que ça le pourcent. C'est à 80%, c'est ça. Et le vendredi ou le samedi, donc moi je fais le samedi, vous faites un dix fois trois à 85%. T'es défoncé. Donc ça, tu commences comme ça, ça c'est semaine un. Et semaine deux, tu recommences. Mais sauf que c'est 65% plus dix livres. Donc à peu près 5 kilos, un peu moins de 5 kilos. Et en fait, ça monte comme ça pendant quatre semaines. Donc tu finis, t'es... Là, pour le coup, l'accumulation de volume, elle est monstrueuse. T'as deux semaines plus ou moins récup, où tu joues sur la vitesse, etc. Et après, tu arrives sur un dernier cycle qui est encore plus dur. Où là, tu squattes que, entre guillemets, trois fois par semaine. Mais par contre, t'es au-delà de quatre. Alors, c'est essentiellement des pyramides, en fait, avec de la pré-fatigue et tout. Mais t'es au-delà de 80-85% tout le temps. Et là, t'es ramassé. Par contre, les barres, elles explosent. Et t'arrivais à faire le reste du corps en même temps ? Je faisais pas grand-chose, en fait, sur le reste du corps. Je faisais... Je devais faire deux couchers semaine, mais vraiment en trois ou quatre fois dix ou trois fois huit, enfin, vraiment pas grand-chose. Je faisais du terre une seule fois, mais en technique et vitesse. Je devais faire un truc un peu type Westside avec un sept fois deux élastique, un truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est stupide vu la pré-fatigue que j'avais. Avec le recul, mais bon, à l'époque, je savais pas tout ça. Et je devais faire un autre truc, je devais faire un peu de traction parce que j'aimais bien ça et ça devait être à peu près tout. Pas trop de bras, pas trop... T'as jamais été trop branché, en fait, musculation traditionnelle ? Non, pas trop. T'as fait, à faire des aversions latérales, les curl biceps, des mollèvres, tu vois, t'as des gros mollèvres. Des mollèvres, mais franchement, ça doit faire peut-être bien cinq ou six ans que je n'ai pas fait un exercice de mollèvres. Pas une seule série, quoi. Pas une seule série. C'est vrai. Ouais, t'as jamais été branché de musculation ? Non, et même, quand je faisais, donc quand je m'entraidais beaucoup avec mes gros 5x5 et tout, tu sais, je me disais, bon, fais-toi des phases de récup. Je faisais des phases de récup ou je faisais de la musculation avec un split, justement, pour moi, c'était de la récup. Et en fait, normalement, si je me prévoyais six semaines ou huit semaines, en général, au bout de trois, quatre, ça me gonflait. Ça me gonflait, je refaisais des... Tu faisais un split classique, donc par exemple, deux plus coulés, développé un cligné, quatre... Ouais, c'est ça. Je faisais un pic biceps, enfin, les classiques, et puis ça me gonflait, quoi. Et même l'isolation sur les fins de séance, après, j'avais des séances qui n'étaient pas drôles avec les 5x5 et tout. L'isolation, à la fin, je ne la faisais pas. Et même maintenant, des biceps, j'en fais très peu. Et c'est ce que je disais, là, hier, au jeune avec qui je discutais, là, pendant six semaines, là, où j'ai fait un micro-cycle qui s'est vraiment beaucoup musculé, je me forçais à faire quatre séries de biceps dans la semaine. Et je me forçais pour les faire, quoi. Tu as fait léger, quoi. Ouais, mais c'est ça, je faisais léger, je faisais un curl marteau à l'altère sans trop forcer, et c'est tout, quoi. Parce que, bah... Ouais, avec un marteau, c'est entre deux, hein. Ouais. Et vraiment, je... Même, le bicep, je suis nul. Tu mets une barre à 50 kilos, je ne fais pas 10 reps au cœur avec une barre à 50. Ouais, ce n'est pas si nul quand même, mais... Ouais, mais par rapport au reste, je veux dire. Mais moi, je trouve que tu as un sacré physique, alors, pour ce que tu fais. Tu as un sacré délopement musculaire si tu n'as jamais fait trop de muscules. Bah, en fait, je pense que quand tu fais pas mal de tirages, pas mal de choses comme ça, en fait, les exercices de base, tous les polyarticulaires, ils sont quand même relativement... Ouais, mais tu as quand même des gros bras. Bon, après, tu n'as pas trop de paix quand on en parlera après, quand on en parlera de coucher, quoi, mais c'est vrai que tu as assez bien délopé de partout. Après, j'ai... Bon, tout ce qui est cuisse, c'est le squat, il n'y a pas de discussion. Après, tout ce qui est épaisseur, épaisseur de dos, etc., ça, c'est vraiment lié au power. Soulevée de terre, je fais quand même pas mal de rowing. Et après, sur tout ce qui est les biceps, biceps, triceps, je pense que quand tu fais beaucoup de coucher, beaucoup de coucher serré, quand même pas mal de dips, des exos de dos avec pas mal de tirage, des tractions, du rowing, du rowing halter, etc., etc., tes biceps, ils se font assez naturellement, en fait. Je pense... Après, j'ai une assez bonne génétique, à mon avis, aussi. Dans ta famille, t'as des frères et sœurs, tes frères sont malaises ? J'ai un frère, qui fait un peu de muscu, mais qui est, de façon pas dilettante, de façon irrégulière, on va dire. Mais il a un bon physique aussi ? Il a un assez bon physique, il a des assez bonnes perfs, il fait... Je crois qu'il a déjà squaté 140, sans s'entraîner, forcément, comme un fou. Après, mon père, c'est un monstre, il est énorme. Il a jamais fait une muscu de sa vie, il faut mettre 93, 120 kilos, tiens. Dans le dos, tu l'as... Non, c'est une bête, il a des mains énormes. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, il avait la flemme d'aller chercher... Il faisait un peu de jardinage, il y avait un arbre qui était mort, il avait la flemme d'aller chercher la bêche pour le... Et du coup, il l'a arraché, le machin. Donc, c'est un gros. Donc, voilà. Et même, en fait, mes grands-parents, du côté de mon père, enfin non, du côté de ma mère, mon grand-père, il faisait... Il aimait bien tous les petits concours de force, de village, tout ça et tout. C'est un petit gabarit mais il était vraiment très très fort lui pour le coup. Tu sais, 66-70 kilos mais vraiment très fort. Tu sais, à l'époque, ils avaient beaucoup de travaux manuels, tout ça, les sacs de ciment, il était maçons. Sacs de ciment hyper lourds de 50-100 kilos, enfin, vraiment pas un problème. Et mon arrière-grand-père du côté de mon père, donc ça remonte à avant les années 1900 quasiment, il faisait presque... Il était tailleur de pierre, il faisait presque 2 mètres et 120 kilos. Pour l'époque, c'est énorme. Pour l'époque, c'est... Donc t'es un peu petit finalement. Ouais, je suis petit dans la famille en fait. T'es le plus petit ? Non, je suis un peu plus grand que mon frère mais je suis plus petit que mon père. Mais du coup, je pense que j'ai vraiment une bonne base pour être sec et pour être assez fort quand même. Parce qu'ils sont secs aussi ? Ouais. Mon père, mon père est sec à 120 kilos et on fait le contrôle. Tu sais, la FLD pour les contrôles qu'ils font. Bon, non, mon père, pas trop sec mais du côté de ma mère, être très sec. Très, très sec. Donc, je pense que j'ai pris la bonne génétique. Ouais, déjà coté quoi. Parce que même mon frère, enfin, on a une bonne génétique. Mon frère, il fait 3 mois de muscu, il prend 4 kilos quoi. Ouais, donc il gonfle. Après, il arrête, il arrête ou il fait autre chose, etc. parce qu'il fait 10 jours donc il s'en sert un peu de prépa et tout. Mais, ouais, il fait 3 mois de muscu, il prend 4-5 kilos mon frère. Ouais, donc, voilà. Il y a beaucoup de gens, ils font 3 mois de muscu, ils prennent 500 grammes. Ouais, ouais, la plupart. La plupart prennent poids ces kilos là et ils galèrent, ils doivent se suralimenter, ils doivent forcer des années pour prendre ça. Alors que c'est pas du tout du tout notre cas. Alors après, je pense aussi qu'on a eu dans ma famille une bonne éducation au niveau bouffe, tu vois. c'est-à-dire qu'on a, j'ai des parents qui cuisinent, on a toujours mangé des choses, on vient de la campagne, donc des choses quand même plutôt de chez nous, du jardin, etc. Et je pense que l'éducation alimentaire que tu, enfin, on a toujours été sportif aussi, l'éducation sportive et alimentaire que tu reçois étant jeune, tu prends des bonnes habitudes et ton corps prend aussi des bons repères et crée des bons schémas. Parce que je pense que si dès 5 ans, tu commences à attaquer chips coca, je pense que tu te mets pas chips coca canapé, tu vois, tu te mets pas dans de bonnes conditions pour te réveiller 15 ans plus tard et te dire, tiens, à 20 ans, je veux un physique, quoi. Je pense que, enfin, un physique et des perfs, et je pense que c'est pas possible. et n'importe quel sportif de haut niveau, en fait, même si nous, c'est de la musique, on est pas des sportifs de haut niveau, mais n'importe quel sportif de haut niveau, que ce soit en foot, en hande, en judo, ou en n'importe quoi, il se réveille pas à 20 ans en n'ayant que des habitudes de merde et en n'ayant jamais rien fait, quoi. Ça ne deviendra jamais un champion. Mais s'il n'abandonne pas. Bah ouais, il sera vraiment mieux. S'il continue. Ouais, s'il continue, il sera toujours mieux que s'il avait abandonné. Mais, mais bon. C'est ce que je disais ce matin ce que je disais ce matin au Balèze, à Thomas, qui est énorme d'ailleurs, c'est que t'as des millions de gens qui jouent au foot, ce soir, à la finale de la Coupe du Monde, t'en as 22 qui vont jouer. Voilà. Donc, c'est comme ça, t'as des prédispositions et les 22 qui vont jouer ce soir, sans doute qu'ils ont commencé jeunes et qu'ils ont eu des bonnes habitudes dès le début et que ça s'est bien passé pour eux, qu'ils ont eu de la chance, etc. Donc, c'est vraiment le cumul de toutes ces choses qui fait que tu vas pouvoir être meilleur qu'un autre et être éventuellement parmi les meilleurs. Donc là, on est 2012, donc tu vas... Ouais, alors du coup, entre deux, donc 2013, je fais mon small-off et tout. Et ensuite, je commence à avoir des petites influences à regarder, différents trucs et tout à la télé, vraiment, le crossfit apparaît pas mal et se développe. Ouais, 2013, c'est vrai que ça a commencé à... Il y a une émission qui se crée sur Eurosport, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'appelle La Boxe. Non, ça, je n'ai pas connu. Et en fait, donc ça coïncide avec l'ouverture des premières boxe de crossfit à Bordeaux, enfin la première à Bordeaux et en fait, c'est une émission où en fait, ils montent des wads et en fait, je commence à m'intéresser à ça, je regarde des vidéos de crossfit et tout et puis d'autres choses, vraiment, de la prépa physique, enfin, je m'intéresse vraiment de plus en plus à ça quoi, les muscules, la prépa, un peu crossfit, un peu ci, un peu là, donc j'essaye de pêcher des informations un peu partout, à droite, à gauche et en fait, ça me donne vraiment envie d'essayer tout un tas de choses quoi. Donc là, on arrive en 2014 et c'est là que je vais m'orienter un petit peu vers l'haltéro parce que je faisais un petit peu d'athlés avec la fac et pareil, donc au niveau prépa, ça m'a donné aussi d'autres, comment dire, d'autres armes, d'autres clés, t'as tant dit qu'en judo, ça t'a aidé tout ça ? Ouais, honnêtement, après, sur la partie générique, oui, par contre, sur la partie spécifique, pas forcément, c'est-à-dire que le judo, c'est quelque chose qui est très spécifique comme n'importe quel sport et qu'à un moment donné, le ratio, il est important, c'est-à-dire que tu peux pas espérer en faisant trois judos par semaine et cinq muscus être meilleur en judo qu'en muscus, c'est pas possible puisqu'en fait, l'instantiel de ton temps va être orienté sur la muscu. Par contre, tu peux te dire je fais cinq judos ou trois muscus, ouais, ça va m'aider. Par contre, si tu deviens spécialiste muscu en faisant cinq, eh bien, tu vas devenir spécialiste muscu et en fait, ça va pas forcément, ça peut nuire quand même à ton judo parce que le judo, c'est quand même vachement spécifique. Une barre, c'est pas un kimono, une barre, c'est pas un être humain, tu peux être très fort sous une barre et en fait, avec quelqu'un qui va avoir les bonnes formes de corps en judo, etc., en fait, pas être forcément avantagé par ta force, même si bon, c'est toujours mieux d'être fort que de ne pas être fort, mais ça fait pas tout, on va dire. Puis, même au niveau de l'endurance musculaire, etc., la caisse, quand t'es gros et que tu fais beaucoup de muscu, t'as pas forcément... Ouais, t'as pas de cardio, t'es vite... T'as pas forcément autant de cardio, etc., etc., donc surtout que là, quand j'ai fait le small off et tout ça, donc j'ai pris quand même bien 5-6 kilos d'un coup en mangeant comme un sac, peut-être que t'avais plus de souffle, quoi. Les footings, ça fait un petit moment que j'avais arrêté, donc ouais, c'est sûr qu'au niveau cardio, c'était pas pareil. Et donc, du coup, je découvre un petit peu l'haltéro et je fais les premières, les premiers France universitaires, enfin, mes premiers France universitaires, donc du coup, en haltéro, je sais plus ce que j'avais fait comme bar à l'époque. Enfin, c'était haltéro-force, en fait, c'était épaules et jetées, développer, coucher. Il n'y avait pas à l'arracher parce qu'en fait, elle a fait des haltéros, donc c'est encore la FFHM fac à l'époque et dans les missions, donc développement, sport universitaires, tout, il essayait de croiser un petit peu la force et l'haltéro, donc il y avait les deux disciplines cette année-là. Et je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais dû faire 115 à l'épaules et jetées et développer, coucher, j'avais dû faire putain, 55 ou 157, un truc comme ça à la claque. Donc, à 90 kilos ? Ouais, et c'était moins de 90 la claque. Donc, ouais, 90 kilos, ouais, ça, je devais faire 155, 157 à la claque. Donc, c'était pas trop mal. Et donc, du coup, j'arrive là à la SPTT avec l'objectif de faire de l'haltéro. Et bon, je m'entraîne beaucoup d'haltéro pendant tout l'été, et en fait, l'haltéro, c'est compliqué, c'est hyper technique, c'est... Puis tu sais, quand tu y arrives tard, le problème de l'haltéro, c'est que souvent, ceux qui sont bons d'haltéro, ceux qui commencent très jeunes, comme dans tous les sports, qui ont une super technique et qui, sur une super technique, deviennent forts. Surtout au squat et tout ça. Et en fait, donc du coup, en devenant plus forts, vu qu'ils ont déjà une super technique, ils vont devenir meilleurs en haltéro. si à l'inverse, t'es déjà fort et que t'arrives à l'haltéro, t'as toutes les mauvaises habitudes. En fait, la barre, tu vas la faire monter, mais limite, tu peux la faire monter n'importe comment. Donc, si tu veux, tu vas pas forcément te rendre service et développer ta technique parce que tu... T'as trop d'ego. Ouais, c'est ça, il y a trop d'ego, t'es fort et tu veux mettre lourd. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis venu... Et du coup, l'haltéro, bon, ça a été un petit peu... Donc, voilà, au final, tu te dis l'haltéro, c'est bon pour moi. C'est compliqué. Mais pour le temps, t'étais assez bon. Tu fais 115 au début. Ouais, pas 115 au début, j'ai fait un peu. mais 115 là... Ma meilleure barre, c'est 115 à l'arraché. J'ai déjà acheté 145 et j'ai déjà épaulé 155. Bah, si j'ai connu un haltéro, mais moi, ça me paraît déjà pas l'air. C'est une bonne barre. Ça me mettrait fédéral. Donc, le truc en dessous de national. Ok. Mais en parallèle de ça, donc, il y a les minimas force, en gros, qui se créent. 575. Je vais aller un peu moins de 600 à l'époque. Je me dis, bon, allez, ça peut être intéressant. Ça me fait faire un championnat de France. Mais t'étais tout seul à faire de la force dans la salle ? Non, non, c'est un club de force. C'est ça. Et puis, il y a une espèce de dynamique autour de la force. Alors, du coup, je suis dans une salle, en fait, où ils utilisaient assez peu le matériel. Ou pas forcément extrêmement bien. Donc, en fait, le fait qu'ils soient matériel, pour eux, c'est un petit peu, c'est super, quoi. Donc, du coup, grosse dynamique autour de ça. Pas mal de gens ont développé le coucher, etc. C'est une salle avec beaucoup de benchers. Il y en a un qui fait plus de 200, d'ailleurs, en moins de 150. Oui, que tu taxes souvent. Tu dis qu'il y a des célibataires. Si vous êtes célibataires, donc Sébastien Périgord, dans Limousin, très, 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 très gentil garçon. Et plus de 200 développés coucher. Parce qu'en fait, à chaque fois que je le tague, des trucs comme ça, j'ai des trucs en retour. Ah bon ? Ouais, c'est pour ça que je le fais. Et voilà. Et donc, du coup, je me mets à la force et je fais mon premier championnat de France. Et je fais 617, il me semble, la première année de mémoire. Je ne l'ai pas noté. Mais ouais, c'est ça. Je fais 617 aux France en 2014 du coup. Premier championnat de France qui est à part la nouvelle. Et déjà, à l'époque, je finis devant Matt avec Gribouille. Ah déjà ? Ouais. En fait, on fait 617 tous les deux et je n'étais plus léger que lui donc je le fume au poids de corps. C'est à l'époque où... Enfin, déjà, j'étais déjà plus léger que lui à l'époque. Et voilà, Génie fait 4ème cette année. Ok. Et en fait, c'est la fameuse guerre des connards pour ceux qui ont pu suivre. Ça n'a pas vraiment commencé là mais c'était là parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Moi, je ne les connaissais pas. J'arrivais dans le milieu, je ne connaissais personne et tout. Et ça a un petit peu... C'est un petit peu commencé... Non mais c'est normal donc tu finis... 6ème. Tu étais content donc ? 6ème. Je fais 6ème au premier championnat de France. Ouais, j'étais content parce que c'était une... A l'époque, je ne me rendais pas compte en fait que c'était une belle perf et tout. Et quand je vois que maintenant, le niveau a énormément augmenté et qu'avec des barres qui sont bien supérieures, je fais 5ème. Ah bah avec 617, là, tu n'étais même pas qualifié cette année. Bah non, avec 617, je n'ai même pas qualifié. C'est exactement ça. Tu restais chez toi. Ouais, c'est ça, tu restais chez toi, tu regardais... Tu regardais les autres sur le live. Sur le live YouTube, tu regardais les autres. Et donc voilà. Et ça a coïncidé avec... J'avais créé un compte Instagram à cette époque-là, un tout petit peu avant les France. Avec... En fait, j'avais un mec dans la salle qui était à fond sur... Bah RollGyfit. Oui, RollGy, oui, je vois que c'est. Et donc du coup, il me disait « Ouais, mais toi sur Instagram et tout, tu vas voir, c'est rigolo, nanana, et toi en plus, t'as des bonnes barres, tu pourras peut-être avoir un sponsor, blablabla. » Il était sponsorisé par une marque que je ne citerais pas. Ouais, il faisait des belles photos. Ouais. Franchement, il s'est dépouillé pour les photos. il était bien. Il était jeune et tout. Ils lui sont en KPS EPS lui. Ok. Il est prof de EPS là. Et... Et donc voilà. Et du coup, j'ai créé le Instagram. J'ai créé le Instagram comme ça. Tu peux donner ton Instagram pour ceux qui veulent suivre ? « CLT GD1 ». « CLT GD1 ». « GD1 » avec le 1 de... le chiffre. Ok. Donc voilà. De toute façon, Rudy le mettra... Ouais, il mettra tout sous le podcast de toute façon. Voilà, il me fera de la pub pour une fois. Voilà. Maintenant que c'est dit, t'as pas le choix. Ouais, de toute façon, je mets toujours les liens sur le podcast. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé le Instagram et puis je me suis un peu pris au jeu et tout. Et voilà. Et donc là, 2018, donc c'est encourageant. Tu dis bon, en 2015, je reviens, j'explose tout le monde. Ouais, en fait, c'est vraiment là que tout s'est accéléré et que c'est devenu... Enfin, la force en général, c'est devenu mon sport. Donc t'allais à jouer le judo complet ou quoi ? Là, t'es passé là une fois par semaine ? Vraiment, ouais. Dilettante quoi, loisir. Et en grand judo, t'avais réussi à exceller un peu ou pas au niveau complet ? T'avais été jusqu'où ? J'étais allé sur des... J'avais fait un France 3e div et des France universitaires. Ouais, donc t'étais bon mais sans être bon super. Voilà, sans être excellent quoi. Ouais, donc là, t'arrives au championnat de France, tu es 6e en force, tu te dis bon, même si c'est pas... Y'a pas le même d'hab de licencié, etc. C'est quand même plus encourageant. Ouais, c'est plus encourageant et tout. Puis c'est mon truc. Puis vraiment, j'aime ça quoi. Bouger des barres lourdes, bouger des trucs lourds, tout ça. C'était vraiment mon truc. Et pour les France 2 forces, ensuite, j'ai fait un peu de compét de strongman parce que j'avais un très bon copain, enfin, j'ai toujours un très bon copain, Thibaut Lully, qui fait du strongman et ça m'intéressait vachement et tout. Et du coup, j'ai fait 2 ans, 2 ans de compét de strong. Donc ouais, là, c'est vraiment des... Bah là, t'as pris une deck ou c'était le plus léger ? Des bons... Bah, pas tant. J'étais pas si mal parce que j'étais pas mal au niveau technique et tout et j'ai fait des 3e places, des 4e places. Ok, ouais. Non, c'était bien. C'était bien. Tu t'aurais travaillé spécifiquement pour ça aussi ? Ouais, je faisais des... Bah, comme pour les... C'était essentiellement fort. Et je faisais des micro-cycles avant les compét, parce qu'on connaît les épreuves à l'avance où je travaillais un peu spécifiquement sur les trucs et tout. Et j'ai été par exemple aller chez Thibaut à Elby pour faire... Puisqu'il connaissait un transporteur pour tester un tirage de camion, etc, etc. J'avais mis la vidéo, d'ailleurs. Ouais, je me souviens. Ouais, ça, souvent, ça fait rire les gens quand le camion, mais pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai... Enfin... C'est vraiment un truc que je suis content d'avoir fait, quoi. C'est vraiment un truc qui est... Tu le vois à la télé et tout quand t'es gamin. Ouais, tu vois, sur Euro-Sport, les trucs... Putain, les mecs, c'est des monstres et tout. Enfin, c'est énorme. Et en fait, quand tu l'as fait, toi... Ouais, finalement, c'est pas si énorme si tu l'as fait. T'essaieras, avec tes gros cuisses et tes gros mollets, là. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment plaisant, quoi. C'est super. Et c'est ça que j'aime dans le strong, c'est vraiment la sensation d'avoir... Quand t'arrives à la compète, tu vois tout, tu te dis jamais je vais y arriver, c'est trop lourd et tout. Tu vois les charges et tout. La marge du fermier à 150 kilos par main, des trucs comme ça, tu te dis mais je sais jamais, ça bougera. Et en fait, l'adrénaline, le public, machin, parce qu'il y a du monde sur les compétents. T'as 200, 300 personnes, des fois. En vrai, c'est hyper festif comme genre de compétition. C'est exactement ça. C'est la bonne ambiance, c'est festif, etc., etc. Et en fait, tu te dépasses, quoi. Tu te dépasses. Et voilà. Alors après, maintenant, j'ai arrêté parce que le niveau a pas mal augmenté, les charges aussi et du coup, ça devient vraiment lourd et puis au niveau, il y a vraiment des interférences avec la fête. La guerre des connards a pris de l'ampleur, il faut dire. Ouais, la guerre des connards. La guerre des connards, d'abord toi, Gianni et Matt. Ouais, c'est ça. Donc ça a pris de l'ampleur donc finalement, tu t'es dit bon, j'ai peut-être pas à rien. Ouais, et puis même, en fait, c'est mon kiff, squat coucher terre, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Et voilà. Donc en 2015, il y a le partenariat avec Fitness Boutique, donc pareil, ça c'est une... Donc comment ça s'est passé pour qu'il démarche ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent les sponsors, etc. En fait, assez simplement... Est-ce que c'est toi qui allait marcher ? Non, pas tellement. C'était le Fitness Boutique à Limoges. Donc moi, les quelques compléments que je prenais, je me fournissais chez lui donc j'allais louer. Ah ouais, tu y allais déjà et tout. J'y allais déjà, j'étais client en fait. Et c'est un vrai passionné en fait, Pierre-Etienne qui tient la Fitness Boutique à Limoges. C'est un vrai passionné et à chaque fois, on discutait un peu, etc. C'est quelqu'un qui s'entraîne, tout ça. Et puis, après, mes régions en 2015, je crois, ouais, c'est ça. Il m'envoie un message et tout, il me dit ouais, passe à la boutique et tout, qu'on discute. Et du coup, il m'a proposé un sponsoring et tout. Donc du coup, moi, c'est vraiment intéressant pour moi parce que pour moi, c'est une marque qui est quand même de bonne qualité. Ouais, et puis surtout, tu payais plus tes suppléments, là, c'est déjà un nouveau truc. C'est un métonne de récompense, c'est-à-dire que tu progressais, t'as un meilleur niveau. T'as beaucoup de personnes qui vont les sponsoriser mais qui n'ont rien à proposer. Ouais, t'as rien du tout. Donc là, c'était quand même... Après, moi, Limoges, c'est une assez petite ville donc dans le milieu musculation sur Limoges, on ne peut pas dire que je suis connu parce que ça serait peut-être exagéré mais voilà, il y a des gens qui me suivent un petit peu et donc ça, plus des performances intéressantes et tout et je pense nous véhiculer des valeurs plutôt sportives et ça a permis qu'on développe ce sponsoring et en fait, je l'ai vu à la fois comme un... pas un aboutissement, plutôt une reconnaissance mais aussi le début d'une deuxième phase à savoir bon ben voilà, maintenant, je suis quand même reconnu, je ne suis pas ridicule dans ce que je fais, il faut que j'aille plus loin et il faut que j'arrive à aller performer un peu plus. Parce que l'essentiel n'est pas de participer bien évidemment. Ah non, non, je sais que tu as d'ailleurs cette phrase. Non, Coubertin n'a jamais dit ça. Je me souviens de la... Bouch nous a demandé et du coup, c'est il faut tout faire pour gagner. Non, l'essentiel est de participer mais il faut tout faire pour gagner. Voilà, c'est ça, la vraie phrase. Oui, parce qu'il y a souvent des débats pour dire c'est bien de participer. C'est des conneries. Comme nous sommes assez contre, tu es là pour faire du mieux que tu peux et après, tu vois ce qui se passe. Exactement. Mais si c'est juste pour finir, bon ben autant... Autant rester chez soi. Tu pourras finir dans ton canapé. Si c'est juste pour finir, tu finis dans ton canapé, tu regardes le live YouTube. Et donc voilà. En même temps qu'il y a eu le partenariat fitness boutique, je me suis dit bon ben ok, ça me fait économiser tant d'euros par mois et si je prenais un coach pour me suivre et pour essayer justement de performer un peu plus loin. Là, pour quoi, tu as une vision qui est un peu particulière sur le fait de prendre un coach parce que là, tu connaissais déjà pas mal, tu as déjà performé un petit peu, pourquoi prendre un coach ? En fait, moi je pars du principe que j'arrivais à un moment donné où, pas je tournais en rond mais j'avais besoin de choses nouvelles et sur toi-même, tu n'es pas objectif. C'est-à-dire que tu te vois sur certaines perfs alors que ça se trouve tu vaux plus ou que ça se trouve tu vaux moins. Tu te vois sur certains besoins alors qu'en fait, tu n'en as pas du tout besoin et que tes vrais besoins en termes de travail sont autres, etc. Puis aussi d'avoir une nouvelle approche, un regard neuf. Toi, tu as un point de vue qui est le tien et si tu prends un coach, il va avoir un autre point de vue, il va avoir autre chose. Et Thibaut Lely était coaché par Jonathan Perronin et ils m'ont donné de très bons retours et tout et du coup, j'ai contacté Jonathan. Je me suis dit bon ben voilà, l'argent que j'économise sur les compléments, je vais essayer de le réinvestir entre guillemets pour aller plus loin. Et donc du coup, j'ai contacté Jonathan, on a travaillé ensemble, ça a très très bien marché pendant un an et demi et... Comment est-ce que tu as fait en 2015 ? Alors attends, j'ai dû faire 6'17 la première année en 2014, 6'40... Attends, non, non, non... 6'30 en 2015, 6'50 en 2016, 6'70 en 2017 et 6'82 en 2018. Voilà, c'est ça. Donc du coup, avec Jonathan, on a fait 6'30. ensuite on a fait une prépa assez courte donc de janvier, donc 3 mois, de janvier jusqu'à avril donc... et où on avait fait... je pense, on a dû faire plus 15 ou plus 20, un truc comme ça. Et ensuite, on a fait une saison complète et là où on a fait plus 20, où on allait de... 6'30 à 6'50. Non, avec Jonathan, je suis passé de 6'30 à 6'50 et ensuite, on a fait de 6'30 à 6'70 donc on a fait 6'70 donc l'année dernière. Ok. Donc voilà. Il y a deux ans, 2016. Voilà, c'est ça. Non, 2017. 2017. Parce que j'ai fini le coaching avec Jonathan au France 2017 où je fais 6'70. Ok, donc voilà, bon programme donc. Voilà, donc super programme, super travail avec Jonathan qui m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup apporté sur... J'en parlais hier avec les... Les jeunes. Il est de l'école Vouillot avec pas mal d'assistance, pas mal de travail assez long terme à savoir, on fait du développement sur le gainage, du développement de la mobilité. En fait, on vient travailler différents points qui à terme vont te faire aller plus loin. On faisait du spécifique évidemment mais on n'était pas sur un aussi haut volume de spécifique que ce que je peux faire actuellement en fait. Et vraiment, on était sur beaucoup de préparation et en fait, je pense que ces deux années-là m'ont permis d'acquérir une base, vraiment j'ai senti une base physique au niveau gainage, au niveau posture, au niveau tout un tas de choses pour être dans de bonnes conditions de santé, de sécurité et pour faire de plus grosses barres ensuite. Vraiment, et même moi, ça m'a énormément appris sur... sur... comment se préparer. Comment se préparer. Mais c'est vrai que ça, on l'oublie souvent aussi, c'est que on se prépare à être fort aussi. C'est pas juste on fait des grosses barres et on est fort. À un moment, il faut préparer à avoir un potentiel à développer parce que sinon, ça ne monte plus en fait. Exactement. Donc ça te fait le permis aussi d'être pas mal de blessures. Voilà. On en discutait un peu tout le week-end d'ailleurs. Des étoiles silentes. Les gens qui... Qui font de l'hyperfréquence et qui restent dans l'hyperfréquence. Voilà. Donc l'hyperfréquence, c'est super parce que tu fais de l'hyperfréquence. Donc forcément, tes mouvements s'améliore, tes mouvements s'améliorent, tu montes vite. Ça monte très très vite. Très très vite. Mais par contre, arrivé à un moment donné, ton potentiel, il y a plein de choses que tu n'as pas travaillé en fait. Donc du coup, tu as plus de chances de te faire mal et ton potentiel en fait, il n'est pas totalement exploité. Tu arrives très vite à 100% de ton potentiel du moment quoi. Seul du moment, c'est ça. mais pas 100% de ton potentiel total. Alors qu'en fait, en ayant une vision un petit peu plus à long terme avec plus de travail sur la base, plus de travail sur ton renforcement, ta posture, ton gainage, etc. Tu vas arriver à court terme. Tu vas être moins fort puisque tu feras moins de spécifiques. Mais par contre, à long terme, tu vas développer un potentiel de développement qui sera beaucoup plus important. Après, plus 40 kilos quand même, c'était bien sur le total. Ah non, c'était énorme. et c'était très bien. Et en fait, moi j'ai arrêté avec Jonathan parce que je n'étais pas content de son travail, au contraire, c'était très bien. J'ai eu au niveau perso des évolutions dans ma vie à ce moment-là et en fait, financièrement, ça devenait compliqué d'avoir un coach, tout simplement. Donc, j'ai fait ma prépa tout seul de ces frances-là jusqu'à mes régions fin 2017, du coup, donc la saison actuelle. Et j'ai continué plus ou moins dans cette ligne mais pas en ayant ce regard extérieur, c'est-à-dire pas en ayant... Tu t'es coupée d'être un peu trop. Ouais, à la fois m'écouter trop sur certaines choses, pas assez sur d'autres et en faisant des choses. Puis tu sais, il y a toujours des moments où tu te doutes, tu vois, tu te dis... Dans une prépa, il y a des moments où tu doutes, c'est obligatoire. Quand c'est ton coach qui te fait la prépa, même si tu doutes, tu te dis, bon, j'ai confiance en lui, il sait ce qu'il fait, il sait où on va, au pire, tu lui en parles, il dit, non, non, t'inquiète, ça va aller, c'est bon, ça repart. Quand c'est toi, c'est qui l'interlocuteur ? Tu vois ? Ah, c'est toi. C'est toi ? Et du coup, c'est là où c'est le bordel. C'est-à-dire que tu te dis, ah, putain, tu doutes et tout, ah ouais, t'as raison, t'as raison de douter, tu sais, tu discutes avec toi-même, tu vois, t'as raison de douter, c'est pas terrible ce qu'on fait là, et là, c'est la cata. Et en fait, t'arrives sur une prépa qui est, qui n'a pas un engagement qui est total. Oui, tu vois, je pense que c'est ce que je veux dire. Et en fait, alors que quand tu te fais coacher par quelqu'un, quelqu'un qui t'a confiance, pas un clown, quand tu te fais coacher par quelqu'un, le mec, il te dit, bon, mais voilà, la direction, c'est ça, ça, ça et ça. Ok, on fait ça, ça, ça et ça. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est donner tout ce que t'as pour faire ce qu'il y a de marqué. Tu fais ce qu'il y a de marqué, t'envoies ton compte-rendu, t'envoies tes vidéos, hop, tu te reposes jusqu'au lendemain, tu vois. Mentalement, en fait, t'as une charge psychologique qui est tellement réduite, en fait, que cette charge psychologique... tu récupères d'un coup, quoi. Ouais, cette charge psychologique que tu supprimes, c'est une charge psychologique que tu pourras mettre sur ton entraînement futur. Et en fait, t'es vachement plus fort, t'es vachement mieux, mentalement, t'es mieux, mais il n'y a pas de doute. Donc, du coup, en décembre, vu des régions que j'ai fait qui n'étaient pas satisfaisantes selon moi, j'ai contacté Alex de... Smart Power System. Smart Power System. Avec qui on avait fait une vidéo, pour ceux qui veulent voir, il y a quelques années, c'était les Power à Annecy, ou je ne sais plus quoi. Après le Roi de Planche, là. Ouais, ouais. Ils étaient complètement bourrés. Ouais, ouais, c'est ça. On avait fait une vidéo avec Alex. Donc, ouais, donc vraiment, je suis très content aussi, on a super bien travaillé, et d'ailleurs, je reprends avec lui dans 15 jours, comme je t'ai dit. Donc, vraiment... Et en fait, t'as progressé de combien ? Avec Alex ? Alors, en fait... Comme t'as fait une demi-saison. J'ai... Ça dépend, parce qu'on va se dire, entre France 2017, je fais 6,70, France 2018, je fais 6,82. Ouais, mais t'avais un peu de marge, là. on dit plus 12,5. Ouais, j'avais un peu de marge, on dit plus 12,5. Mais en fait, quand Alex m'a récupéré après les régions, je ne valais pas 6,70, je crois que j'ai fait 6,50 ou 6,55, un truc comme ça. Donc, ouais, peut-être... 6,60, j'ai fait aux régions. 6,60. Donc, en fait, on est sur plus 22,5. En fait. Donc, on est très content. Par contre, vraiment pas du tout, du tout la même approche que celle qu'elle pouvait avoir Jonathan. C'était bien aussi d'avoir un autre point de vue. Exactement. Donc, voilà. Donc là, pareil, c'est un autre point de vue. Et je pense que, en fait, j'ai pu vraiment profiter des bénéfices de la formation, enfin, du travail avec Alex et de cette méthode-là parce qu'en amont, j'avais fait tout le travail que j'ai pu faire avec Jonathan sur la technique, le gainage, blablabla, etc., la posture. Et je pense vraiment... Donc là, on est un peu plus sur un truc vraiment axé beaucoup plus power avec beaucoup plus de fréquence, des charges un peu plus lourdes quand même aussi, beaucoup plus de... Vraiment, un vrai entraînement power, squat, couche et terre, beaucoup moins d'assistance. Alors par contre, en termes de performance et de sensation sur les trois mouvements, comme je te disais, ça n'a rien à voir. Tu te sens bien tout le temps. Tu t'es bien tout le temps, tu te mets sous la barre, tu te dis, je suis bien et tout, c'est cool. Après, d'un point de vue... Là, je l'ai vu par exemple hier sur les Superphysic Games, d'un point de vue muscu, j'ai quand même de moins bonnes sensations. Sur mon physique, ça se voit un petit peu quand même, je suis un peu moins sec, un petit peu moins musculeux, etc. Donc c'est vraiment une autre approche pour d'autres résultats. A savoir, tu es plus fort, mais tu es quand même dans une idée de développement physique et plastique, tu es moins bien. Oui, tu es moins bien, c'est normal. Après un moment, il faut que tu fasses tes priorités pour savoir ce que tu veux faire. Tu ne peux pas naviguer entre le physique, la force, toute ta vie. Exactement. Sauf si tu veux rester moyen et participer. Exactement. Donc comme mon objectif principal, c'est la force, être fort. et comme je l'ai dit dans... Oui, mais physiquement, finalement, comme tu es assez doué, ça va. Oui, voilà, c'est ça. Physiquement, ça va. Oui, parce que je suis relativement sec sans trop me prendre la tête sur la diète et sur tout ça. Parce que la diète que j'avais pendant le small-off, je l'ai vraiment faite pendant six mois. Maintenant, je ne peux plus tenir une diète comme ça. En fait, je me rends compte, avec le recul, que quand je mangeais beaucoup comme ça, je t'ai tout le temps fatigué. Oui, parce que moi aussi, j'ai remarqué, quand je mange beaucoup, t'es tout le temps en plein, t'es tout le temps en digestion, t'es pas bien. En fait, maintenant, je fais trois bons repas plus une collation et c'est tout. Basta. Et après, sur les repas, je mange ce qu'il faut en calories. Tu manges beaucoup parce que là, je t'ai fait à manger. Tu manges quand même 150 grammes de féculents le matin, pareil le midi, limite pareil le soir. Oui. Donc, tu manges pratiquement un paquet de riz par jour. Oui, c'est ça. Encore, chez toi, il n'y a pas de gruyère. Il n'y a pas de gruyère ni de crème fraîche chez toi. Tu vois, tu manges quand même beaucoup. Oui, je mange beaucoup. Après, je pense que, parce que moi, grosso modo, je ne calcule pas vraiment mes cales mais de temps en temps, quand je regarde un petit peu, à 3 500, je perds du poids. 3 500 calories au jour, je perds du poids. Oui, j'allais dire, tu es passé à 4 000. Donc, voilà, mon maintien, il est vers ça. Donc là, j'ai un maintien qui est un petit peu haut, peut-être, je prends peut-être un petit peu, parce que l'idée, c'est d'être un petit peu plus lourd pour être mieux et quand je voudrais descendre en 93, être le plus lourd possible. Bon, là, tu étais quand même un peu lourd hier. Presque 97 kg. Oui, mais je t'habillais. Tu t'habillais, tu étais un petit... Je suis venu de manger. Tu étais un petit legging sexy. Non, je n'avais pas encore mis mon lycra. D'ailleurs, pour la petite histoire, mes petits lycra que je mets, il y en a certains, ça fait plus de 6 ans que je mets. Et j'ai pris des cuisses d'appuyer. Et comme quoi, Décathlon, c'est quand même de la qualité. Bah oui, mais franchement, tout le monde t'a dit que Décathlon, mais Décathlon font des bons produits. C'est clair, c'est clair. Quand je vois ce qu'ils m'ont coûté et ce que je les utilise, je me dis que c'était un peu d'adjustice. Et... Excusez-moi. Ah oui. Donc, ouais, ouais, 4000 calories, 4000 calories, 3 500 et 4000, quoi. J'essaye de... C'est vers là que je me stabilise. Que tu te sens bien, quoi. Ouais, mais par contre, en faisant 3 repas plus une collation. Ouais, mais tu manges beaucoup à chaque fois, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que pour avoir un apport comme celui-ci, t'as deux solutions. Soit tu te fais des quantités astronomiques, avec 150 grammes de riz, comme là, tu vois. Soit tu te dis, bon, je vais tricher, je vais mettre des trucs avec de la calorie un peu plus rapide, un peu plus facile. On voit souvent que les adeptes... Sincèrement que j'ai pas vu ça, mais... Faut l'envoi dire, que j'ai bien eu de dire. un peu moins. Bah, j'ai photographié moins, j'en ai deux au congé, là. Voilà, c'est vrai que tu faisais des photos. Ouais, c'est vrai, je vais bien. Et, ouais, du coup, je mets un peu plus, je mets un peu de crème, je mets un peu de gruyère, je mets... Parce qu'en fait, tout simplement, ça fait monter les calories. En fait, c'est le principe de l'IFM, sauf que, en fait, beaucoup ne l'ont pas compris, mais l'IFM, à la base, c'était pour les athlètes de haut niveau qui, justement, avaient du mal à manger suffisamment de calories pour atteindre leur quota calorique. Donc, c'est ça, à la base. L'erreur, c'est justement de se mettre des merdes quand, justement, tu n'as pas beaucoup mangé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, c'est sûr, si tu es un petit peu chamègre et que tu as un maintien calorique à 2000, 2005, il faut éviter le gruyère, quoi. Après, quand tu fais 95 kilos que tu t'entraînes, parce qu'il y a aussi l'intensité de l'entraînement, à un moment donné, c'est des maths, quoi. Si tu fais des séries à 200 au squat, tu vas consommer beaucoup, je ne sais pas moi, tu fais 10 reps à 200 au squat, tu vas consommer beaucoup plus d'énergie qu'un mec qui fait 10 reps à 100 au squat. Même si le pourcentage est équivalent, les watts qu'il a développés, etc., vont faire que tu consommeras plus de calories, c'est mathématique, quoi. Donc, plus tu vas être fort et plus tu vas être lourd, plus tu vas, entre guillemets, consommer de carburant et d'énergie. Quand un mec de 100 kilos se lève d'un canapé, il consomme plus qu'un mec de 50 kilos qui se lève d'un canapé. Donc, c'est pour toi que le mec de 100 kilos est tout le temps plus fatigué. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, forcément, la diète, tu es obligé d'adapter et tu ne peux pas, à un moment donné, quand tu es sur du 3000, 4000 calories, financièrement, déjà, c'est compliqué de manger propre. Et puis, il y a des jours où tu en as marre. Puis, tu en as marre, voilà. Financièrement, c'est compliqué de manger propre. En termes de quantité, ça fait quand même des assiettes astronomiques, etc., etc. Donc, c'est toujours intéressant de compenser. Je ne sais pas, tu fais 70% propre et 30% pas sale non plus parce que... Non, mais le gros, il y a un rire, le chômage de chèvre, voilà, ça va, c'est bien. Par contre, des choses, je ne sais pas moi, des chips, des saloperies comme ça, ça par contre, je n'en mange jamais. Enfin, je n'aime pas ça, quoi. Oui, tu manges des glaces, on a compris, c'était des glaces. Là, je n'en mange pas. Une par semaine, quoi. Oui, à peu près. Ce n'est pas la folie, quand tu réfléchis. Je n'ai jamais goûté Benendieri, moi, à mon époque, quand on faisait des écarts et tout à fond, on était sur la laitière. Mais nous, c'était un litre. Oui, c'est des petites glaces de rigolo, c'est quoi, c'est 500 ? Oui, c'est des trucs de rigolo, ça. Franchement, nous, c'était un litre. Bouve-toi une Benendieri de 500 devant la télé que tu n'as pas. Et tu vas voir. Et j'imagine la télé. Et tu imagines la télé et tu vas voir. C'est pas mal. Franchement, qu'est-ce qu'on voulait rajouter ? Ben là, on va faire un petit point sur les Superphysic Games rapides. Comme on a pas mal parlé de ton parcours, ben là, c'est la troisième année que tu participes. Tu es le seul qui fait une petite pause de gorille, qui est Olympe sur le club aussi. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais créé un peu le niveau Olympe pour te donner un peu de défi, puis que tu l'as fait rapidement, finalement, en deux jours. Ah ouais ? En deux jours, c'était développé Coucher qui était meilleur que prévu, finalement. Ouais. On avait fait les Superphysic Games 2017, l'année dernière. Tu as sorti le Olympe pas longtemps après, dans les 15 jours qu'on s'est mis, un peu comme ça. Et j'ai fait... Mais j'étais bien, j'avais une bonne forme. Je sentais que j'avais vraiment une bonne forme à cette époque-là. Et j'avais fait quoi ? J'avais fait le coucher et les tractions suppies le même jour, le lundi. J'avais fait le coucher et les tractions suppies le lundi. J'avais mis une vidéo une ancienne vidéo des tractions parce que j'avais déjà fait en fait 10 x 50 donc j'avais remis ma vieille vidéo 10 x 50 pour que ça passe en Olympe. Et le lendemain, le mardi, j'avais fait le squat et le soublier terre jambes tendues. Ouais, les deux 10 à 180 je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait 12 à 180 au squat et j'avais fait 10 à 180 au soublier terre jambes tendues. Et donc du coup, ça me faisait les 5 perfs pour être pour être là. Ouais, je pensais avoir un petit défi avec 1745 au coucher mais finalement c'est vite. Et c'est marrant parce que la première année on a laissé entre nous donc tu avais gagné on s'y attendait etc. Deuxième année il y avait un peu plus de compétition avec Vincent qui cette année s'est blessé mais on n'a pas pu venir. Puis cette année je t'ai laissé gagner bien évidemment. Donc là ça fait 3 fois que tu gagnes et puis on peut voir qu'on est là il y avait plus de catégories mais qu'on a une bonne ambiance entre nous qu'on s'encourage tous etc. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Ouais, puis surtout des jeunes franchement Victor qui est énorme. Ouais, ben Victor Tautor le pseudo qui est à 19 ans qui est un peu troisième en... Ouais, un monstre. Franchement quand je vois moi à 19 ans je commençais quoi. Ouais, puis là on voit à 19 ans je commençais le mec il a 3 ans de muscu avec 3 ans de muscu il a des perfs des perfs puis même c'est propre ce qu'il fait les postures sont bonnes son fond squat il est impeccable et tout. Non, moi qui est solide quoi. il est vraiment solide quoi. Moi qui est solide ? Voilà ça, des jeunes avec qui j'ai discuté hier qui s'intéressent qui en veulent qui voilà et ça, c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Ça change des... Moi souvent quand je vais dans des... Quand j'ai pas trop le choix et que je dois aller dans... Le fitness park. Non, fitness park pas trop mais parce qu'il n'y en a pas à Limoges mais des fois je vais au Basic Fit c'est vrai que quand j'étais allé à Albi l'autre fois là pendant un week-end j'étais allé j'avais dû aller au fitness park j'ai envie de pleurer quoi. J'ai envie de pleurer entre les mecs dopés et les mecs qui font n'importe quoi et puis le mieux c'est ceux qui sont dopés et qui font n'importe quoi quand même. C'est... Enfin c'est... C'est indécent. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. Il y en a ils vont au casse-pipe et je trouve ça vraiment... C'est... C'est catastrophique quoi. En parlant de ça ça s'en fait penser tu t'entraînes également dans une boxe de crossfit. Ouais bah alors en plus je l'avais noté ça et on n'en a pas parlé c'est vrai c'est dommage ça c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup apporté. Parce que je pense qu'une bonne partie de tes proies aussi est due au fait que tu entraînes dans des salles où tu n'es pas le meilleur. En fait le crossfit donc 2012-2014 donc gros intérêt pour le crossfit est arrivé en 2014 j'ai fait les... Donc 2014 je commence la force et en fait mon premier France il est en 2015 c'est la saison 2014-2015 c'est pour ça qu'on se plantait au niveau des indéphes tout à l'heure. Et en fait donc du coup début 2015 il y a la boxe une boxe de crossfit qui ouvre à Limoges donc Ludo qui ouvre la boxe et en fait Ludo c'est un passionné de prépa physique donc il a une licence TAPS et il est allé se former au Canada dans des équipes NHL donc vraiment top du top au niveau prépa vraiment très très bon et puis moi ça m'intéresse je vais un peu voir je vais voir comment ça se passe et tout et il m'avait invité j'avais fait les open les open de crossfit en 2015 en 2015 ok j'avais fait et voilà et puis je trouvais ça intéressant je trouvais ça sympa et ensuite il y a Jocelyn qui est arrivé à la boxe donc Ludo qui a embauché Jocelyn qui venait de Dijon qui avait passé qui a fait son stage avec Vincent une interview sur Youtube pour ceux que vous allez voir et Jocelyn c'est deux personnes à leur contact j'ai vraiment beaucoup appris sur la prépa sur l'approche sportive Joss qui a des perfs monstrueuses et en fait c'est des gens avec qui j'ai beaucoup appris sur la prépa sur le sport sur l'approche du sport et en fait qui m'ont fait progresser et qui m'ont appris rien qu'en les regardant rien qu'en travaillant avec eux que ce soit en altéro que ce soit et en fait vraiment je pense qu'une de mes qualités par rapport à ça c'est d'être ouvert d'esprit c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens notamment le power ouais l'altéro le crossfit c'est de la merde blablabla en fait non en termes de prépa en termes de tout ça on a beaucoup de choses à apprendre du crossfit les mecs ils sont aux Etats-Unis ils ont de l'avance sur nous c'est pas une nouvelle et en fait ils s'inspirent quasi énormément de ça ils se renseignent énormément et les crossfitters on a beaucoup à apprendre d'eux sur sur la prévention des blessures sur la prophylaxie sur l'échauffement sur plein de choses alors maintenant ça va un petit peu mieux ça se démocratise mais il y a encore 3 ans tu sortais un rouleau de massage à une compète de force tout le monde se foutait de ta gueule ouais c'est vrai on se foutait vraiment de ta gueule maintenant où tu sortais un élastique on se foutait de ta gueule et en fait le crossfit a beaucoup apporté là-dessus même tu faisais un squat complet il y a encore 5 ans dans une salle de musculation attention tes genoux attention tes genoux et tout limite on te tirait dessus maintenant et ça on le doit vraiment au crossfit on voit le bouquin de Calistan que j'ai là qui est toujours sorti qui a été traduit à l'édition Fortrainer c'est quand même une grosse plus-value l'haltéro qui s'est vraiment redanimisé grâce au crossfit le crossfit a vraiment ça a vraiment apporté un coup de sang neuf à tout le milieu de la musculation exactement et en fait moi j'ai pu beaucoup progresser je pense aussi bien moi et puis dans ma façon de me préparer et de préparer les gens là-dessus grâce à ça et parce que j'ai vu d'autres choses et puis le matériel aussi c'est-à-dire que Ludo il avait du matériel de Strongman et ça m'a permis d'en faire c'est aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier m'a permis de faire mes premières compètes en Strongman et en fait dans mon parcours j'ai la chance donc d'avoir commencé dans une salle où c'était assez simple je me souviens donc il y avait mon pote qui m'avait un peu drivé et tout et entre les séries je lisais le Delavier 1 avec les mouvements ouais les mouvements de muscu parce qu'il était à la salle en fait il était en libre accès à la salle et je le lisais je regardais en fait à l'époque je ne savais pas mais c'était les meilleurs bases que je puisse avoir en fait et donc ensuite je suis arrivé par chance à Limoges dans une salle où tout se passait bien il n'y avait pas de dopé où j'étais entre guillemets protégé de tout ça ensuite les rencontres à la salle d'haltéro qui se sont bien passées la SPTT le fait d'avoir une influence musculation le fait d'avoir aussi une influence haltéro une influence un peu crossfit et d'avoir une certaine ouverture d'esprit de mixer un petit peu tout ça de me renseigner à droite à gauche et en fait je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir un parcours assez complet il y a plein de gens qui me disent ouais t'es vachement complet et tout t'es fort là t'es fort là et tout mais en fait c'est parce que je pense que je suis complet parce que je me suis un peu intéressé à tout et puis là moi je trouve que la boxe de Limoges moi que je suis de loin etc grâce au réseau il y a d'avoir un sacré niveau et puis une super ambiance donc c'est quand même une salle c'est limite une salle de rêve c'est des vrais amis c'est des vrais amis c'est des gens à part qu'ils veulent préférer de développer coucher ils en font un petit peu quand même et d'ailleurs Jocelyn a fait une Jocelyn qui a une programmation crossfit Viking Training c'est ça on mettra des liens de toute façon et en fait il organisait un séminaire pour ces athlètes en fait donc moi je suis intervenu sur les séminaires pour la partie Strongman et en fait c'est ça pour moi le crossfit vraiment c'est ça c'est mixer les choses c'est s'ouvrir aux autres et faire venir du monde et s'enrichir des autres et c'est en ça où je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux parce que nous on a tendance à se tirer dessus à se tirer dessus dans le milieu de la force dans le milieu de l'altéro à critiquer avant de réfléchir en fait à se dire oh il fait ça c'est de la merde pourquoi il le fait pourquoi il le fait essayer de demander pourquoi il le fait analyse et ensuite si ça te plaît pas tu le fais pas je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est vrai que tu vois une vidéo d'un mec qu'est-ce qu'il fait mais il faut savoir en amont pourquoi il le fait ce qu'il a fait avant quelle période de la prépa parce qu'il y a plein de gens qui me disent des fois toi aussi on t'envoie les vidéos de l'équipe de France de foot et on te dit ouais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils font ça dépend où ça dépend à quel moment ils le font ça dépend pourquoi ils le font ça dépend à quel moment de la séance c'est que le mec il fasse de proprioception sur un ballon ça me choque pas mais après s'il fait que ça oui c'est un peu limité et ça dépend à quelle période il le fait ça dépend d'énormément de choses en fait et ça souvent on a tendance à l'oublier et je pense que tout peut être intéressant selon à quelle fréquence on le fait à quel moment on le fait et pourquoi on le fait à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et que c'est réfléchi et tout c'est un bon choix ouais bah moi aussi je crois il faut faire mieux que la chance c'est au plus bas au hasard après il faut tâtonner aussi moi je veux dire j'ai beaucoup évolué dans ma méthodologie d'entraînement on en reparlait tout à l'heure je faisais des trucs qui étaient un petit peu bizarres des fois mais quand je faisais 5x5 dans la même séance certains en super 7 et tout avec des exos de base avec le recul jamais je le ferais mais je pense qu'il y a une force quand tu sais pas ce qui est bien ou pas il y a quand même une force de dire t'as pas de limite exactement tu vois moi des fois j'ai appelé des débutants en muscu qui me découvrent sur internet et donc ils me prennent en coaching mais ils ont jamais suivi ce que je faisais ou les autres trucs ils n'ont pas de limite tu leur dis un truc et ils y vont alors que quelqu'un qui me vient dedans il dit oh la la c'est ça il va tout remettre en question c'est vachement plus simple en fait quand tu sais pas où tu vas tu peux faire n'importe quoi et tu te dis de toute façon je le fais et puis c'est tout quoi puis tu regardes je vais au charbon en fait je vais au charbon bah alors par contre j'en ai raté des bars j'en ai pris sur la gueule parce que bah c'est trop lourd parce que bah tu te dis je vais faire ça moi en fait jamais de la vie mais ça fait partie aussi de l'apprentissage et puis même j'ai essayé des choses en termes de prépa qui n'ont pas forcément marché après l'important c'est de se remettre en question de se dire bon bah voilà j'ai fait ça 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 et ça en termes de résultats ça a donné ça 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 et ça pourquoi comment qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché etc et le fait de te remettre en question et de réfléchir à ça ça va te permettre de faire mieux la prochaine fois et de mieux orienter alors après tu fais des essais en permanence tu tâtonnes et puis même même aujourd'hui même si bon globalement on sait à peu près comment faire mais il y a toujours des choses qu'on va essayer il y a toujours des petits trucs en force parce qu'on muscule honnêtement enfin on muscule acheter le guide de la musculation naturelle il y a tout dedans bah alors voilà c'est ce que je disais on me demandait ce que je pensais du livre de Rudy honnêtement si vous débutez à la musculature il n'y a pas besoin d'avoir plus pour 27,90€ vous avez ce que Body Time vous vend 300€ en mieux voilà donc vous faites le calcul c'est vite fait c'est vite fait voilà c'est rapide et puis au moins vous saurez quoi faire c'est ça soit j'ai un truc qui n'est pas trop complet pour 300€ soit j'ai un truc qui est complet pour 27,90€ voilà faites votre choix c'est vite vu c'est vrai qu'on teste toujours des petits trucs des petites améliorations maintenant c'est des points de détail mais qui font une différence quand même sur le moyen et long terme après moi en termes d'entraînement je suis toujours resté sur des choses extrêmement basiques du travail à la barre des exos polyarticulaires pas trop d'isolation parce que ça m'emmerde et puis que d'une salle à l'autre etc etc c'est pas toujours pareil une barre des poids tu peux aller n'importe où tu peux aller même dans un basic fit ou n'importe où est-ce que tu sens une différence quand tu vas dans un basic fit ou un fitness park au niveau du mal pour t'entraîner est-ce que tu arrives à faire les mêmes barres je ne suis pas de lourd c'est-à-dire alors au niveau donc je m'entraîne dans deux salles soit à la SPTT soit dans la box de crossfit quand je suis sur une prépa vraiment force et tout sur les dernières semaines je ne vais que à la SPTT pour avoir la barre de force les poids de force le banc de coucher parce qu'il y a vraiment une assez grosse différence surtout au niveau de la souplesse de la barre passer 200 kg sur une barre qui n'est pas rigide c'est pas une sensation voilà tu fais toute une prépa avec une barre souple quand tu es sur des barres un peu lourdes tu fais toute une prépa avec une barre souple quand tu vas arriver le jour de la compète sur une barre rigide avec des poids rigides au soulevé de terre la machine tu as l'impression qu'elle a fait ah elle n'y colle pas parce que normalement elle plie un peu la barre elle ne plie pas elle va te tuer et au squat tu n'auras aucun rebond parce que la barre a fait un petit ballon et la tête au niveau du démarrage et en fait tu te rends compte que ce n'est pas du tout la même façon de faire donc en gros pour tout ce qui est muscu, ppg etc c'est intéressant pour moi d'aller sur la box de crossfit parce que c'est un peu plus près de chez moi il y a un peu plus de matos et de choses exotiques entre guillemets exotiques voulant pas dire inutiles ça dépend à quel moment on le fait et après sur une prépa plus spécifique je vais plutôt à l'SPTT parce que c'est plus spécifique en termes de matos etc il y a d'autres personnes qui font des compagnies de force à l'SPTT ? ouais on est pas mal il y a Poulin Collard qui a fait les championnes de France en moins de 52 juniors qui va faire le stage le stage d'Europe il y a un gars qui a fait quatrième au France Master il y a une fille qui a fait troisième au France Coucher en 52 en open en 57 pardon en open il y a Seb Perrigord qui fait plus de 200 au Coucher du coup qui a un titre de champion de France déjà en junior et de multiples podiums à son actif non non il y a une assez bonne dynamique une assez bonne ambiance et tout c'est une petite salle associative et là pareil ça aussi ça m'a appris des choses c'est une autre façon de faire un peu plus à l'ancienne mais là aussi ça m'a appris des choses et puis l'ambiance est bonne c'est sympa t'as quelques retraités qui disent des conneries et c'est ouais ouais tu sais l'ambiance moi je pense que c'est hyper important ouais ouais voilà je pense que si tu vas dans une salle enfin moi je sais que chaque fois que je vais dans un basic fit et que je regarde un truc et que je saigne des yeux ou alors que enfin ça me gonfle quoi ça me fait chier ouais tu sens que l'ambiance est un peu nauséable et je me dis si je dois être dans un basic fit tous les jours mais oh là là mais l'enfer quoi parce que si tu veux si tu veux arriver à continuer à t'entraîner 4-5 fois par semaine et quand même avoir une vie de couple de famille etc etc plus une vie pro voilà le home gym ça c'est pas indispensable mais presque ouais ça s'impose un peu naturellement au moins pour quelques séances voilà au moins pour quelques séances alors après tu peux toujours je pense à Arnaud Repars par exemple tu sais qu'il y a un home gym chez lui quand il a des grosses séances il va chez Gilles à l'Iron tu vois et sinon sur la plupart des séances il va chez lui et c'est vrai que bah ça te dégage du temps quoi ça te dégage du temps pour ta famille t'es un peu plus à la maison et et c'est plus facile de concilier les choses alors après c'est tout de suite plus difficile de se motiver quand t'as moins de monde et tout mais c'est vachement important et l'entourage avoir un entourage qui soit positif pas d'avoir des gens qui râlent tout le temps qui disent nia 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 faut pas faire ci faut pas faire ça enfin s'entourer de gens positifs c'est déjà de la réussite en fait tu vois tu dis abandonner pour réussir il faut jamais abandonner non je pense que pour réussir il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et fuir les gens qui vont te polluer te polluer l'esprit qui sont négatifs et qui vont te donner des enfin des des mauvaises donnes ouais des mauvaises donnes parce qu'inconsciemment même si tu te dis voilà allez tu me saoules ferme là inconsciemment ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est ouais c'est une charte psychologique ouais c'est une charte psychologique bien sûr en fait c'est là c'est là et puis à un moment t'es fou quoi ouais c'est ça en fait là te bouffes tout ouais c'est exactement ça et en fait t'arrives plus t'arrives plus à progresser nulle part ouais c'est ça parce que les mecs ils t'usent ils t'usent et puis et puis même si tu sais qu'ils disent des conneries inconsciemment au fond de toi ils te font douter quand même ouais ouais mais parce qu'en fait ça te met un stress tu dis putain qu'est-ce que ça va ouais ouais comme on disait tout à l'heure le doute et tout ouais c'est ça c'est ça et en fait c'est pas bon du tout donc pour ça moi je suis je suis très content de l'entourage que je peux avoir que ce soit à la boxe de crossfit t'as tout le monde qui va s'arrêter qui va t'encourager pour la faire et tout pour que t'aille chercher une rep de plus et tout un peu comme hier mais j'ai l'impression de plus tu vois enfin vraiment ouais mais vous c'est à chaque séance nous c'est parce que c'est l'événement ouais voilà c'est ça et en fait c'est tout le temps comme ça et ça il y a vraiment à prendre de ça quoi il y a vraiment à prendre de ça jamais dans une salle jamais à fitness park ah oui ça n'est pas fitness park je sais pas moi t'as un 3RM lourd à trouver bon bah la troisième elle va être chaude de chez chaude jamais tout le monde on avait ça on avait Laurent je pense pas qui m'écoute on l'appelait le finlandais et c'est un mec qui avait 3,40 au terre putain la vache donc il y avait le gros lolo et le gros jugé quoi et donc quand ils faisaient leur barre putain on s'arrêtait mais en fait nous c'était une salle de power aussi et tout le monde s'arrêtait quoi bah oui donc dès qu'il y avait une grosse barre le mec passe ouais c'est ça tu veux pas le gêner tu veux vraiment que ce soit et ça je le retrouve à la bonne ouais parce que je sais pas si toi t'as grandi un peu là dedans mais moi quand j'étais gamin ce qu'on voyait sur internet c'était les vidéos des universités américaines où les mecs moi c'était Mizu donc le truc du Missouri où les mecs il y avait un mec du tout et tout le monde était autour à hurler ouais c'était ça quoi et vraiment pour moi la culture elle est un peu enfin je sais qu'à la boxe de crossfit quand tu fais un truc il y a tout le monde qui veut que tu le réussisses ouais ouais tu vois et que c'est pas c'est pas des faux semblants c'est pas de ça c'est vraiment entier tu fais un truc il y a tout le monde qui veut que ça marche que tu fasses ta barre que tu réussisses que tu y arrives même quand il y a des compètes quand il y a des compètes t'as des gens qui m'envoient des messages et tout ouais nanana pourtant je suis pas du tout le même sport que tu vois et à l'inverse bah moi quand il y a des compètes quand il y a des petits événements crossfit des choses comme ça moi j'y vais tout le temps je vais les encourager tous les ans on organise une compète donc fin août à Limoges donc là ce sera le 25 août si vous voulez venir à Limoges le 25 août attends mettre l'adresse de la boxe c'est directement pour les open the box et voilà donc je juge je suis arbitre voilà c'est pour moi c'est normal quoi c'est l'esprit sportif et ça c'est vraiment pour moi ce qui est la clé et ce qui manque dans énormément de salles et ce qui fait que ça donne une âme à la salle dans laquelle vous êtes et il y a une vraie culture en crossfit il y a une vraie culture de la performance c'est à dire que on va pas regarder on va pas te demander quel est ton tour de biceps on va même pas te demander combien tu bens je vais te demander combien tu squats après tu le sais mais tu sais quand tu vois un crossfitter et tout tu parles perf tu lui dis combien tu arraches combien tu jettes combien tu squats tu vois et ça pour moi quand tu vois quelqu'un la première question qu'il te pose s'il te demande combien tu bench ou s'il te demande combien tu squats pour moi ça veut tout dire et s'il te demande ton tour de biceps ça va encore plus te dire ton tour de grâce je pense que c'est le pire ton tour de grâce ton tour de grâce c'est le pire toi ça doit que c'est 20% ouais bien sûr mais tu vois ton tour de grâce je pense que c'est le pire c'est le truc ouais c'est ça voilà et je pense que ça pour moi c'est vraiment les mecs qui charbonnent ils ont envie et ça c'est important bon bah ça me paraît pas mal est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin bah merci de m'avoir donné la parole de m'avoir donné la parole pour une fin et de m'avoir accueilli parce que j'ai passé le week-end chez Rudy du coup il a été bien nourri il a eu des super petits déjeuners putain vraiment il est bien nourri le mec dix ans qui fait deux heures le matin il est pas capable d'en servir même pas un seul pas percé un tas de merde dans l'assiette le truc ouais je l'ai bien nourri donc c'est comme ça qu'on est remercié ou que j'ai pu le battre non 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 du coup c'était sympa après ça fait trois ans que je viens à NC du coup pour les SP Games ça fait trois ans que je me régale donc je reviendrai ça y a pas de bah ouais de toute façon t'es encore vainqueur donc faut que tu viennes jusqu'à temps que t'es perdu parce que nous on va pas abandonner je vais vieillir à un moment donné bah ouais mais nous aussi mais on va voir comment ça se passe pour l'année prochaine mais en tout cas c'était cool comme j'ai dit je mettrai des petits liens sous le podcast pour aller voir l'insta de Clément pour aller voir la box de Limoges que moi pareil je suis pas mal sur Instagram et puis petite dédicace à Jocelyn qu'on attend l'année prochaine bien évidemment s'il se défile pas comme cette année donc avec plaisir si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager comme d'habitude et vous pouvez bien évidemment le soutenir en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone parce que moi j'ai plus de voix à cause d'hier j'avais trop crié ou directement sur iTunes sur PC en tapant Superfic Podcast c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître et à le développer sachant que c'est encore une fois gratuit donc nous on se retrouve de toute façon très prochainement pour un nouveau podcast salut à tous salut